Ah, vous pensiez j'allais dire salut à tous, mais non, car avant de commencer la vidéo, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, de un, merci infiniment pour les 2000 abonnés, c'est tout simplement wow, et à cette occasion, j'organise une FAQ. Donc si vous voulez participer, vous pouvez poser vos questions directement en dessous de cette vidéo. Voilà pour le premier point, maintenant, deuxième point, j'ai désormais un Discord, donc si vous êtes intéressé, le lien est en description. Je remercie au passage les abonnés qui m'ont aidé à le faire. C'est bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, nous allons aborder le cas d'un anime que vous devez de près ou de loin connaître. Je parle bien sûr de Shingeki no Kyojin, alias l'attaque des titans. Et dans cette vidéo, je compte simplement commencer par faire un résumé de l'oeuvre, parce que malgré le fait que cela soit extrêmement connu, il y a dans cette masse des gens qui connaissent deux noms mais qui n'ont jamais vu. Donc petit résumé, et après on abordera ce pourquoi vous êtes sûrement venu, la saison 4 de l'anime, donc si vous êtes prêts, je le suis aussi. L'attaque des titans est tout d'abord un shonen qui a pour genre action, dark fantasy, horreur et tragédie. L'oeuvre est initialement parue en manga par l'auteur Hajime Isayama et publiée depuis 2009 pour aujourd'hui comptabiliser un total de 28 volumes. Vient finalement l'anime, produit par les studios d'animation WIT Studio et licencié en France par Wakanim et comptabilise à l'heure actuelle 3 saisons. 100 ans avant le début de l'intrigue, des créatures humanoïdes géantes qu'on appelle titans sont apparus et ont presque tout anéanti sur leur passage. Et quand on parle de titans, on ne fait pas semblant, ça fait la taille d'un bâtiment ce truc, bien qu'il existe plusieurs classes de titans avec plusieurs tailles, mais bref. Et ces mêmes trucs semblent tuer les humains par pur instinct, puisqu'ils n'ont pas réellement besoin de se nourrir et puisent leur énergie du soleil, un peu comme Superman, mais en beaucoup moins stylé. Ils sont solides comme des tanks et sont dotés de capacité de régénération sur tité et ne peuvent être tués que de par un coup fatal à la nuque. Donc l'humanité vit autour de grands murs de à peu près 60 mètres de hauteur, si je ne dis pas de conneries, ce qui leur permet de se défendre plus facilement et efficacement. C'est un mur qui entoure un mur qui lui-même entoure un autre mur. Et bien sûr, ceux qui vivent au centre sont les nobles et la royauté, ils sont donc les plus protégés. Et dans tout ce système, il existe 3 factions d'armée différentes pour lutter contre les titans. La première est le bataillon d'exploration, qui effectue entre autres des sorties de reconnaissance en dehors des murs là où se trouvent les titans. Il peut leur arriver aussi de devoir reconquérir un territoire extérieur, mais étant donné la mission, les chances de survie sont minces et les morts sont fréquentes. Bien que le bataillon est vraiment composé des meilleures élites de combattants. La deuxième est la garnison, qui s'occupe principalement de la défense des murs et des habitants qui vivent à l'intérieur. Et enfin, vient la dernière, la brigade spéciale, qui opère sous l'autorité royale et ont des conditions de vie plutôt bonnes. Et leur rôle est de maintenir la paix à l'intérieur des murs, un peu comme des sortes de médiateurs. Mais dans tout ça, on retrouve Eren Jagger, qui est le personnage principal et qui a intégré le bataillon d'exploration. Car il a une véritable raison de se battre, sa raison vient de la haine qu'il éprouve envers les titans. Car en effet, Jamy, le petit Eren de 9 ans avait vu sa mère se faire dévorer par un titan juste sous ses yeux et rêve depuis de tous les années en tir. Il est de personnalité bornée et têtu et de nature plutôt impulsive, ce qui lui vaut souvent de se faire tabasser par sa soeur. Il sera accompagné dans son bataillon de Mikasa qu'il avait sauvé étant petit et que sa famille avait ensuite adopté et elle est donc comme sa soeur adoptive. Mais contrairement à lui, elle est du tempérament plutôt calme et réfléchi, bien qu'elle reste plutôt violente et perd trop de traits de sa personnalité quand il s'agit de venir en aide à Eren. Et bordel, arrêtez de le tabasser ! Vient aussi Arumine, qui est le meilleur ami d'Eren, il est très faible physiquement, mais niveau intelligence, on peut dire qu'il nique des mères. Car cette même intelligence fait de lui un stratège hors pair et peut élaborer des plans pour se sortir de situations les plus compliquées. Et bon, des fois il est un peu con sur les bords, et ma foi, je ne sais pas comment il fait, mais on voit dès le début qu'il va être un personnage secondaire. Mais finalement, je pense que pour vraiment être dans le truc, il faudrait déjà commencer l'anime. Donc si vous ne l'avez pas fait, foncez ! En ce qui concerne la suite, il n'y a pas de théorie ou autre, même si celle-ci, on ne va pas se le cacher, sont plutôt bien faites sur ma chaîne, mais là n'est pas le sujet. S'il n'y a pas de théorie sur la suite, c'est parce qu'elle a été officiellement annoncée et devrait commencer à paraître à partir de l'automne 2020, c'est-à-dire entre les périodes de septembre à décembre. Mais malheureusement, cette saison a bel et bien été annoncée comme étant la dernière, ceux qui lisent le manga ne devraient pas être trop étonnés, car au vu du stade de l'anime dans l'adaptation, c'est sûr qu'il ne reste pas assez pour faire une saison de plus. Mais une rumeur se fait plutôt persistante ces derniers temps, c'est le fait qu'il y aura peut-être un changement de studio. Mais selon certains japonais qui ont vu le directeur de Wit Studio faisant ses courses, il aurait confirmé après quelques questions qu'il y aura une suite. Donc s'il le sait, peut-être que finalement, Wit Studio animera toujours la série. Dans tous les cas, dans l'attente d'une date un peu plus précise, n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz